La photo a bien évidemment fait le tour du monde. Volodymyr Zelensky aux commandes d'un F-16 dans un hangar de l'armée néerlandaise. Un des 42 F-16 que les Pays-Bas et le Danemark se sont engagés à livrer au cours des prochains mois. Et les commentateurs de nous expliquer doctement qu'il s'agit là d'un tournant de la guerre et que ces F-16 sont de nature à en changer l'issue. Mais avant que les appareils et les pilotes ukrainiens actuellement en formation soient opérationnels, beaucoup d'eau aura coulé sous les rares ponts encore intacts du Nièpre. En fait, la décision de livrer les F-16 est politique. Elle vise à conforter Zelensky qui connaît quelques problèmes intérieurs. Elle est aussi et surtout une opération de communication pour remonter le moral de la population et des troupes. Ce sont des sujets dont on parle bien peu dans les médias français, mais le moral n'est pas au bout fixe à Kiev. En cause, bien sûr, la lassitude après 18 mois de guerre. Avec l'impression que la contre-offensive n'a pas donné les résultats espérés. Et surtout, que les pertes en hommes et en matériel deviennent très importantes, trop importantes. C'est depuis le début du conflit un des secrets les mieux gardés de chaque côté. Le chiffre des morts et des blessés est éminemment stratégique. Du côté russe, le communiqué quotidien du ministère de la Défense dénombre les pertes ennemies. Si on les additionne, il ne devrait plus y avoir d'armée ukrainienne. En revanche, pas un chiffre sur les pertes russes. Du côté ukrainien et des occidentaux, on insiste depuis le début sur les pertes de l'adversaire. À les prendre au pied de la lettre, l'ensemble du corps expéditionnaire russe engagé au début aurait été anéanti. Une chose est certaine, cette guerre est l'une des plus meurtrières qui soit depuis bien longtemps. L'administration américaine vient de procéder à des évaluations. Selon elle, on compterait 300 000 morts et blessés russes et 200 000 morts et blessés ukrainiens. Et ces chiffres masquent cependant une tendance, l'inversion des courbes. Au début, les pertes russes ont été massives dans la région de Kiev puis de Kharkiv. Mais les pertes ukrainiennes ont commencé à monter en flèche à Bakhmout et surtout depuis le début de la contre-offensive il y a deux mois. Les attaques aveugles se sont fracassées sur les champs de mine. Les Ukrainiens ont perdu 20% de leur matériel et des dizaines de milliers d'hommes. Il fallait absolument afficher des victoires pour montrer aux occidentaux que les Ukrainiens pouvaient gagner et qu'il fallait donc continuer à leur livrer des armes et des matériels de plus en plus sophistiqués. Devant l'ampleur des pertes, l'état-major a mis au point une nouvelle tactique. Plus d'attaques frontales, mais des opérations commandos par petits groupes qui harcèlent les lignes russes avec un appui massif de l'artillerie et des missiles occidentaux, Scalp et Storm Shadow, et une tactique moins coûteuse en hommes mais qui consomme beaucoup de munitions. Or, les industries occidentales ne sont pas en capacité de fournir les munitions demandées. Les industriels américains ont tiré la sonnette d'alarme et les militaires américains ne veulent pas que les livraisons à l'Ukraine se fassent au détriment des stocks de l'armée américaine dans la perspective d'un éventuel conflit avec la Chine. Pour le moment, l'offensive au sud des Ukrainiens qui ont envoyé sur le front leur dernière brigade entièrement équipée de matériels occidentaux a grignoté quelques dizaines de kilomètres carrés. Mais elle n'a toujours pas atteint la première ligne de défense russe. Plus préoccupée encore, l'état d'esprit des jeunes Ukrainiens face à la guerre. Loin des discours des passionnariats ukrainiennes des chaînes d'info françaises, il y a une autre réalité. Le quotidien espagnol El Pais, dans son édition internationale, a fait une très intéressante enquête sur le comportement des jeunes Ukrainiens âgés de 18 ans. Actuellement, la loi martiale prévoit que les hommes de 18 à 60 ans sont mobilisables et doivent rester à la disposition des autorités. Et il est même envisagé d'abaisser à 16 ans cette limite. D'un bel pays, beaucoup de jeunes sont partis à l'étranger depuis le début de la guerre, surtout chez les plus éduqués. Et c'est exactement le même phénomène qui s'est produit en Russie. Quand on interroge ces jeunes restés en Ukraine, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont plus que dubitatifs vis-à-vis de la propagande du gouvernement. Ils voient le niveau des pertes, les blessés, et cherchent par tous les moyens à éviter d'être enrôlés. La corruption, cet état endémique ukrainien, a permis à bon nombre d'entre eux de se faire exenter. D'où le limogéage par Zelensky de la totalité des responsables du service de recrutement. Ce qui menace l'Ukraine, en fait, c'est l'attrition. L'attrition du matériel, des munitions et des hommes. Certes, la Russie connaît aussi bien des problèmes, mais son outil industriel est passé en économie de guerre et les usines produisent en masse matériel et munitions. Alors ce ne sont pas des produits de la dernière technologie, mais dans une guerre de tranchées, cela fait l'affaire. Quant aux hommes, la population russe est quatre fois plus importante que celle de l'Ukraine. Actuellement, l'armée russe compte plus de 1,3 million de soldats et elle a encore des capacités de mobilisation. Alors que pour les Ukrainiens, le réservoir se tarie peu à peu. Vladimir Poutine joue donc la durée. Les F-16 peuvent-ils, dans ces conditions, faire basculer l'issue de la guerre ? Quoi qu'en disent les experts autoproclamés, c'est loin d'être certain. Les aérodromes sont des cibles privilégiées que les Russes bombardent régulièrement par missile. Pour qu'ils soient protégés, ces F-16 devraient donc avoir leur base hors d'Ukraine. Mais là, si l'Europe rentre dans ce jeu, on franchirait un nouveau pas dans l'escalade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada